bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez que vous allez bien que vous passez de bonnes vacances alors partie de révision ce qu'on a déjà vu pendant cette année pour ne pas oublier ce que je dois savoir ce que je dois retenir alors les phrases exclamatifs alors certaines phrases servent à montrer un sentiment comme l'étalement la colère ou la joie alors l'étalement la colère la joie par exemple ce sont des sentiments qu'on peut s'exprimer ton nom qu'elle se prise de rencontrer près de chez moi c'est l'étalement je n'arrive pas à déficier ce cover c'est la colère que je suis content c'est la joie dans ces phrases se termine par un point d'exclamation on dit que ce sont des phrases exclamatifs maintenant les formes affirmatives et négatives pour affirmer pour dire qu'on est née d'accord on peut louer des phrases à la forme affirmative par exemple mes comparances sont adorables oui je viens tout de suite mes comparances sont adorables oui je viens tout de suite ce sont des phrases à la forme affirmation pour nier c'est à dire dire non pour exprimer son désaccord pour dire le contraire on pourra des phrases à la forme négative non je ne suis pas contre je ne suis je ne sais plus cette leçon tu n'es pas gentil pour main pour mettre une phrase à la forme négative on encadre toujours le verbe avec deux petits comme l'exemple de ne pas ne plus ne jamais n'aurait je ne veux rien pour mon anniversaire ne rien je ne prends jamais de l'écume ne jamais mon frère n'en range pas sa chambre nous attendent sur certains certains fois on sera obligé de remplacer ne paraît la poisson par exemple je n'ai pas donc dans mon silo il n'a plus le temps de pas donc pas autre chose les noms propres et les noms comme les noms propres et les noms comme alors les noms propres et en commun un nom peut désigner une personne on a déjà étudié ici en classe un nom peut désigner une personne comme un élève un élève un garçon une fille camarade un ami une amie un menuisier une maîtresse un animal ou une plante ou un objet à lieu insensible alors un nom peut désigner soit une personne un animal une plante un objet à lieu insensibles d'accord alors il ya deux types de non il ya les noms propres et les noms communs les noms communs qu'elles sont en général accompagnés d'un petit mot qu'on appelle le déterminant comme l'exemple de mon frère mon le chat le ana un matricement la cour la la joie et l'an propre qui disait une personne a lieu en particulier il commence toujours par une majuscule ils ne sont pas toujours accompagnés d'un déterminant l'exemple de ali plutôt mais pour les pays on peut ajouter quelques exemples comme le maroc l'italie l'armament la france alors les déterminants alors cette leçon en rapport avec l'autre avec le nom les petits mots qui sont placés devant les noms communs certes s'appelle des déterminants c'est dit qu'ils déterminent le genre ou le nombre du le chien la route c'est nos parents cette école alors le genre du nom c'est le masculin ou le féminin comme l'exemple de 1 le mans et une là le nombre du nom soit singulier ou pleuré comme l'exemple de 1 une les outils on s'est fini vous pouvez voir si vous voulez bien plus plus d'informations si vous aimez bien sûr la leçon d'été termine vous pouvez voir page 93 pour les noms propres et les noms communs vous pouvez voir 83 pour les formes affirmatives et négatives que je vois pas 60 ans et à la fin les phrases exclamatives peuvent voir pas 61 tout ça dans la collection l'arbre ou mots méthode de français d'après ces draps cdp alors j'ai précisé la classe c'est sur eux et pour les autres élèves peuvent aussi suivre ces vidéos à voir plus d'informations